beau c'est le nom de la 15e paracha dans l'année beau signifie aller c'est il va c'est le verbe aller bas bête aleph c'est un simple mot cette paracha est constituée de l'exode chapitre 10 verset 1 au chapitre 13 verset 16 et dans le soir c'est dans le tome 2 de la page 32 à colonne b à la page 43 colonne a c'est assez important comme comme passage il ya des thèmes très très intéressant à explorer mais on peut pas bien sûr tout voir dans une simple session dans cette paracha ben dieu dit à moïse beau va vers le pharaon et seront déclenchés les trois derniers replis à savoir les criquets et les ténèbres la mort des premiers-nés et ensuite ben le pharaon va décréter l'expulsion des hébreux et les enfants d'israël devront quitter l'égypte en pleine journée au vu au sud de tous alors cette paracha beau est importante parce que beau c'est aller c'est aller dans une direction mais pour aller correctement dans une voie dans une direction vers l'objectif dans ce cas là cela n'a pas beau amène vers bas eh bien il ne faut pas se laisser disperser que ce soit en actes en paroles ou en pensée dans la même dans la méditation de la concentration bon on va en direction de quelque chose et on doit pas se laisser disperser par les créations mentales ou plein d'autres choses comme ceci alors c'est ainsi cette paracha touche vraiment différents niveaux c'est un paracha beau apporte le souffle d'un objectif le souffle de l'objectif qui conduit vers le haut l'âme à bas allez aussi c'est le monde vers lequel on va et qui vient aussi ce mot bas va dans les deux sens mais avant cela il faut descendre à la cause même de toute dispersion qui est personnifiée ici par pharaon le maître de l'exil affronter l'oeuvre c'est vraiment affronter l'oeuvre d'une arache le serpent de la genèse qui est l'inventeur de l'imaginaire du fantasme et de toutes les formes de la dispersion mentale qui vient tenter le contemplatif le mystique le méditant celui qui prie et l'écarter de l'objectif vers lequel beau il va le souffle le vent malin dispersant qui court d'un bout à l'autre du monde pour déstabiliser se nomme satan chatan il accuse le monde et chaque individu et le zoar l'appelle catrega c'est un terme important dans la lecture du zoar catrega signifie accusateur on pourrait même dire inquisiteur qui requiert après des actes et des pensées de chacun on aura l'occasion de revenir au moment opportun sur ce terme et dans le zoar va choisir le personnage de job pour pour donner un exemple de celui qui doit affronter et dépasser les accusations du catrega pour retrouver sa voix parce qu'à la base il est intègre il est juste et pourtant tout va se disperser tout va changer il va falloir qu'ils retrouvent ça alors c'est un livre de job est important dans le zoar et c'est une partie c'est quelques aspects qui seront choisis pour ce commentaire de la paracha dans le zoar alors on va lire directement là le texte je l'affiche voilà paracha beau voilà c'est ici alors beau on voit de suite c'est surligné c'est les deux premières lettres soulignées beth aleph il n'y a pas plus simple comme le mot un deuxième et troisième maître de l'alphabet hébreu c'est alors allez et ça commence à la page 32 du zoar et hm dit à moïse 1 c'est hm l moché vers moïse bon va c'est ce qui est écrit bon elle paro vers pharaon car j'ai alors je moi je traduis pas alourdi en général on dit j'ai endurci le coeur son coeur mais kavad c'est lourd c'est lourd c'est pesant c'est important c'est ça c'est kavad c'est le foie dans le corps c'est l'organe le plus lourd donc quelque chose de très très lourd donc j'ai alourdi niveau niveau son coeur et libo alors on peut déjà observer qu'il ya quelque chose il ya elle moché elle parao il ya on va vers les deux il ya deux mouvements qui sont marqués lorsqu'on peut observer c'est que il ya la dimension divine et quand hm parle va vers en direction de moché ça lui donne une qualité particulière l'égématria ne s'y trompe pas l'expression elle moché hm à yod et va en fait c'est yod et va v et elle bouche et à une gématria de 402 402 il ya deux choses importantes il ya c'est la guillematria de riche à elohim ce qu'on dit pour jacob en général mais l'homme de dieu riche à elohim 402 mais c'est aussi la guillematria de deux lettres simples bête qui vaut deux états qui vaut 400 et ça fait battre c'est la fille c'est la fille c'est de la présence c'est à dire que le fait que la parole hm aille vers moché c'est le souffle le souffle de la roue à kodesh qui est porté par la fille par la chaleine à la matronita dans ça dans son rayonnement et chrénat chrénat a dans son exil dans les profondeurs c'est le souffle de la présence donc il ya cette dimension là c'est quasiment le souffle qui anime le mishkan le temps le tabernacle et ensuite on a beau elle pas haut il va vers pharaon et ce qui est intéressant c'est que le le souffle de hachem qui va vers moïse c'est toute la dimension de l'herméneutique c'est le drach c'est le drach mais c'est le sod et toutes les dimensions supérieures du souffle de la torah en revanche la guillematria nous donne une petite chose c'est beau elle par a qui est ici à une guillematria de 389 et c'est la guillematria de du chat paix chine tête qui est le sens simple de lecture le premier degré donc il faut descendre dans le sens littéral pour en sortir le souffle de l'objectif et trouver la puissance qui nous conduit à la parole au souffle libérateur mais ça la paracha va nous le développer alors jouer j'ai surligné ici kava la racine cave bête d'alètes parce que c'est vraiment lourd c'est pesant c'est c'était kava aussi c'est une aurora ton père et ta mère c'est à dire que tu leur donnera du poids sur le pesant donc on les endurcit pas c'est pour ça que je préfère traduire par car j'ai alourdi son coeur alors ça c'est l'ouverture c'est de la paracha c'est exode chapitre 10 verset 1 et on commence rabbi au muda ouvre et dit alors là il cite le psaume 89 16 heureux le peuple qui connaît la la note de joie voilà la joie est importante à sa dimension parce que pour aller il faut trouver toutes les qualités de la joie qu'elle soit première simple une simra jusqu'à une joie sans cause red va mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir sinon on veut pas beau on va pas aller heureux le peuple qui connaît la note de joie hm adieu dans la lumière de ta face il marchera et bien sûr pour aller il faut marcher se déplacer ça fait penser aussi au l'air les rats qui donnait à abraham va vers toi même ou marche pour toi va combien les humains doivent ils marcher dans les voies du saint béni soit-il et observer les préceptes de la torah les préceptes bon c'est le terme préceptes de la torah on va le retrouver plusieurs fois c'est c'est le picou des oraita est ce que je l'ai vu voilà c'est ça c'est picou des c'est de la raméen picou des oraita ce sont les commandements les préceptes de la torah commandement aussi ça fonctionne je le fais remorquer parce que on est dans la puissance de l'égypte et il se trouve que picou des oraita c'est de la raméen à la même guimatria 828 qui est un nombre palindrome que sa fnath panère c'est à dire c'est le nom égyptien comme où est que joseph pardon que joseph va recevoir après être devenu un ministre un prince du pharaon après le rêve il prend un statut important et et on l'appelle sa fnath panère ce qui c'est ce qui signifie le déchiffreur de code parce qu'il va interpréter les rêves il va interpréter les rôles et toute la codification c'est intéressant d'avoir ce lien par rapport à l'égypte et à la marque que laisse joseph afin alors donc et observer les commandements les préceptes de la torah afin de mériter le haut la maba le monde à venir et être et d'être délivré de tous les accusateurs on va voir le terme là c'est les quatre guinnes quatre guinnes sont le terme est au pluriel d'en haut et d'en bas parce que il y a cette dimension d'accusation en haut et en bas d'où le pluriel mais nous verrons plus loin le terme quatre gars qui est quatre gars qui est très très important car de même qu'il y a des accusateurs dans ce monde ici bas de même il y en a en haut pour se dresser au dessus des humains donc ça c'est le même reposé de toute façon ça reste dans la règle du zohar toute parole dans l'en bas un retentissement dans le haut tout geste dans l'en bas une répercussion vers le dans le haut voilà ça c'est le principe du zohar donc si avec accusateur en bas il ya obligatoirement accusateur en haut toujours ensuite il dit pour ceux qui observent les commandements de la tour amant alors je vais sur ligné ici picou des auraïtas mais on l'a vu dans la stance précédente et marche sur le droit chemin dans la crainte de leur maître de bons intercesseurs c'est à dire bon c'est en ces antithèses c'est de l'accusateur se dresse le monde existe sur ligné mais enfin intercesseurs qui se dresse au dessus d'eux comme il est dit alors ça c'est une citation de job ça commence chapitre 33 verset 23 s'il y a sur lui un ange un interprète donc un intercesseur un podium ça un entre mille et il est écrit ça c'est toujours job 30 toujours champitre 33 et verset 24 alors qu'il fait grâce et dit délivre le de descendre dans la fosse j'ai trouvé une rançon une compensation une rançon quelque chose donc il est bien question d'aller mais d'aller vers le haut la maba de se délivrer mais pour réussir cela il faut pas il faudra pas se laisser dévier par l'épreuve des accusateurs c'est un peu ça le thème général par conséquent heureux celui qui observe les préceptes les commandements de la tour à l'épicou des haïta un peu plus loin on dit à main alors il est donc il lui répond rabbi et ria lui dit si c'est le cas pourquoi est-il nécessaire d'avoir un ange pour intercéder en faveur de l'humain puisqu'il est écrit et là c'est le livre des proverbes chapitre 3 verset 26 car h m sera ta confiance et garde ton pied de l'embûche c'est à dire pour ne pas taper sur les pierres sont les pierres d'achoppement h m te gardera de tout mal là c'est le psaume 121 7 et c'est ça c'est vrai pourquoi puisque dieu est partout qui nous protège de tout qui voit tout pourquoi il ya besoin d'intermédiaire car le saint béni soit il voit tout ce que l'homme fait dans le monde le bien comme le mal c'est pourquoi il dit quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets sans que je ne le vois dit h m ça c'est dans jérémie chapitre 23 verset 24 donc il est clair que il est omniprésent omnipostant omniscient donc il est partout alors qu'est ce que c'est l'histoire de d'avoir une nécessité d'avoir des intérêts césar pour lui dire regarde un tel il a fait ça puisque puis je le vois alors on va aborder ça donc rabbi et hodin répond il y en est certainement ainsi mais c'est sûr ça marche comme ça mais il est écrit et touche à ses os à ses os et à sa chair alors ça c'est job chapitre 2 verset 5 on reste dans job 1 et encore un jour ensuite chapitre chapitre 2 verset 3 alors que tu m'as excité en lui c'est satan qui parle on va revenir là dessus pour l'engloutir gratuitement sans raison et alors on va s'en rendre compte que il y a une une dimension d'épreuve plus que accusateur ses intermédiaires sont des éprouveurs mais on va voir que c'est comme quelqu'un qui dit moi ça y est je maîtrise parfaitement la la concentration et bien h m par l'intermédiaire de bon c'est satan voir parce que c'est son rôle va voir si on se laisse disperser par l'imaginaire le fantasme et plein d'autres choses et pensées parasites et à ce moment là on va le voir donc c'est ça semble gratuit mais c'est pas si gratuit que ça cela montre que la permission a été accordée à la citra c'est à dire à l'autre côté ce terme revient ici de requérir sur les affaires du monde sur nos affaires mondaines le terme on pourrait le prendre comme ça alors dans tu m'a excité en lui beau j'ai surligné parce que c'est un jeu de mots dans le sens où beau va c'est bête à lève c'est beau allez mais quand on dit beau en lui eh bien on entend beau aussi ça s'écrit pas pareil mais on entend pareil donc en soi c'est aller donc on va en soi pour aller beau beau c'est comme ça que ça on peut dire et puis alors nous ne soit excité en lui ça veut dire que c'est quelque chose le le satan c'est pas des c'est pas des vêtres des affaires physiques qui se passent il rentre dans les profondeurs et il passe dans nos souffles intérieurs ça se passe en intérieur et c'est ça qui peut nous faire dévier ou pas après si l'esprit dévient le corps va dévier et mais il n'a pas de pouvoir finalement directement puisque il a la permission l'autre côté à la permission de requérir sur les affaires du monde pour dire les affaires mondaines les affaires de tous les jours et qu'elles doivent être remises entre ses mains donc quand les affaires du monde bouge bien fait ça tombe entre les mains de l'accusateur toutes ces choses doivent rester cachées devant le saint ministre soit il et vous n'avez pas droit de les suivre car ce sont ce sont les statuts du saint ministre soit il alors là c'est particulier c'est à dire que quand on fait quelque chose qui n'est pas conforme quand on fait une quand on commet une faute bien sûr le saint ministre soit il va le voir le percevoir et instantanément mais notre première réaction c'est de retenir comme si on voulait que personne ne le voit que ce soit ni le saint ministre soit il ni le maître ni les amis ni la famille etc on le retient on le met beau en soi et c'est là que le on attire en fait l'accusateur au lieu d'aller vers beau en direction de du sami soit il on va dans et là nous attend le l'adversaire l'accusateur le satan peu un peu de multiples façons qui est là en dedans il est dans le mystique dans le religieux dans la personne et ça l'excite il va se passer quelque chose mais c'est une épreuve les humains n'ont pas le droit de s'y intéresser ce mystère en fait sauf les vrais justes qui connaissent les citrés torah les secrets de la torah et empruntent la voie de la sagesse pour connaître ces choses cachées dans la torah parce qu'effectivement pour en avoir les subtilités il faut atteindre la dimension du juste et aussi être connecté à la rochma à la sagesse si on est dans l'exil de la main route des profondeurs eh bien on n'a pas le recul suffisant et on va qu'on doit être aveuglement éprouvé alors ça c'est le rôle du satan vient et voit et là il y a une citation de genèse chapitre 4 verset 4 et abel il a fait venir lui aussi on a le verbe venir mais c'est une formulation différente conjugation conjugaison différente lui aussi et là le texte s'intéresse à gamme coup lui aussi que signifie le mot lui aussi gamme coup cela signifie ajouter l'un à l'autre c'est c'est le l'expression c'est d'abda d'abda or son offrande était entièrement destinée aux cinq minis soit-il alors là on part de abel son offrande est entièrement destinée aux cinq minis soit-il des tournées verts l'essentiel de l'offrande était destinée aux cinq minis soit-il mais il en ces cas en a donné une partie à sidra hara c'est à dire à l'autre côté comme elle est écrit et leur grèce c'est le terme d'après le zohar c'est un c'est le thème qui est ici un mémé mais ralvé les m c'est un art à l'oeuvre et là la grèce qui est ici qu'un oeuvre essentiellement à la fin des jours qui est le secret de l'autre côté et ne donna qu'une partie aux cinq minis soit-il en fait dire il oeuvre essentiellement à la fin des jours et en fait il ne se soucie de pas de du monde à venir mais de ce monde aussi de ce monde de ce monde présent et c'est ça ça c'est un des secrets de l'autre côté qui se nourrit essentiellement de ça et il ne doit qu'une partie aux cinq minis soit-il par conséquent elle son offrande n'a pas été acceptée c'est à dire que autant abel donne il va eh bien il ya une restriction chez caen beau en lui et ça excite l'autre côté donc il nourrit l'autre côté c'est à dire que quand on ne peut pas revenir confesser dire clairement sa vérité que l'on a commis une faute ne pas accepter cette faute vouloir la cacher même aux cinq minis soit-il on la ramène en est ce moment là ça excite l'accusateur il prend sa part de l'offrande mais il ya qu'on dirait une inclinaison un penchant et serrara un penchant vers l'autre côté rabbi al hasard ouvre et là il va citer job à nouveau chapitre 1 verset 16 il y eut un jour où les bn élohim c'est c'est à dire les fils d'élohim vinrent à nouveau le verbe venir se présenter devant hachem et shatan et le satan vint aussi parmi eux ou avec eux mais au milieu de ces btourham il vient au milieu de faire que voilà tous les fils d'élohim sont là mais lui il est là au milieu alors il yut un jour c'est ce qui est un vaillé à yom il est un jour fait référence à roche à shana le jour où le c'est mille soit il se lève pour juger le monde alors qu'il ya une continuité il ya même une référence à l'autre partie du soir sur cette notion de roche à shana parce que c'est le moment où il ya cette notion de pardon et pour pardon mais il faut il faut sortir les choses montre aussi ce qu'on a à se faire pardonner donc c'est une révélation tout a voulu cacher ça va tout empêrer mais ça se passe pas tout à fait comme ça c'est ce qu'on va voir de même donc ça c'est dans le deuxième livre des rois chapitre 4,4 11 on dit étant donc un jour venu là ce jour là était le bonjour de roche à shana le début de l'année puisqu'il ya ce sont des kippour de roche à shana de début de renouvellement alors que le kippour est important aussi pour éloigner l'accusateur et le satan l'aurait les deux notions seront obtenues alors et 20 et les fils d'élohim il s'agit des éminences alors je trouve éminence c'est rave rav revim rav revim c'est laisser ses grandeurs c'est c'est ce qu'on s'était atteint un statut de noblesse de grandeur en prendre éminence envoyé dans le monde afin d'observer les faits et gestes des humains pour se présenter devant hachem comme il est écrit alors là c'est le verset 19 du chapitre 22 du premier livre des rois et toute l'armée des cieux se tenait près de lui à sa droite et à sa gauche ce sont les éminences mais dans le passage pour se présenter devant hachem j'ai trouvé de l'amour de du sami soit il envers israël non c'est un acte d'amour cette épreuve ses envoyés r pour observer les oeuvres humaines le jour où le jugement se lève pour juger le monde il se mute en accusateur pour les humains c'est là qu'on voit que c'est tout un grand des grands mystères du quatre égards accusateurs c'est que on imagine vraiment comme le mal le satan qui vient nous faire du mal mais si c'est un délégué qui peut nous éprouver c'est juste des forces de l'en haut qui sont mutés en pour dire exécuteur des basses oeuvres pour nous faire changer pour nous faire avancer nous permettre d'aller et une fois que l'on s'est repris que l'on a repris la bonne direction du chemin ça veut dire qu'ils vont remuter en éminence à l'intercesseur ce qui voudrait dire que finalement un quatre égards ni bon ni mauvais ça va dépendre comment on va le recevoir et qu'est ce qu'on va vivre avec ses envoyés erre pour observer les oeuvres des humains alors et le jour du jeu où le jugement se lève prochainement il se mute en accusateur c'est pour les humains vient et voit de toutes les nations du monde israël le peuple dont les oeuvres soient examinées parce qu'ils sont les enfants du saint béni soit il on continue lorsque les actions des enfants d'israël sont jugées inappropriées alors dans la mise dans le dans le langage du soir il ya quelque chose de symbolique parce qu'on va dire c'est exclusif mais on verra avec la section mishpat qui parle des guilgou libres il veut dire que lorsque tu lis esclaves hébreux ne passe pas que à l'esclavébreux c'est sont toutes les âmes qui viennent et qui mire et là les enfants et restent sont les enfants du monde les enfants de la création dont tout le monde fait partie lorsque les actions des enfants d'israël sont jugées inappropriées les messagers s'opposent aux actions d'israël et soutiennent hachem alors c'est particulier on va voir en effet lorsque les enfants d'israël accomplissent et des actions qui ne sont pas bonnes ils affaiblissent pour ainsi dire la force du saint béni soit il lorsqu'ils accomplissent de bonnes actions ils donnent vigueur c'est la toupa sa virilité et force au saint béni soit il alors ça c'est important parce que il n'y a pas que cette histoire de cacher nos actes etc mais nos actions participent au tikkun olam c'est à dire à la réparation à la restauration du monde et quand on est dans le top dans les bonnes actions en fait le saint béni soit il le bourré au l'âme créateur du monde est soutenu mais lorsque on chute et bien on lui enlève de l'énergie et là ce moment là il ya besoin des messagers des forces célestes pour venir compenser ce que nous nous apportons pas à ce sujet il est écrit donne de la force à elohim ainsi dans l'observe 68 verset 35 donne de la force et le ça veut dire fait de bonnes actions et il dit comment par les bonnes oeuvres par conséquent ce jour-là toutes les éminences ce soir ce serait rochachana puisque qu'il a dit le premier jour de l'année mais ça va toucher qui pour aussi on va comprendre toutes les éminences se sont rassemblées pour h m sur h m assurément car ils se sont ligués sur israël qui est lié contre h m alors le je dis sûr parce qu'il ya des halles un c'est à h h m des halles israël alors on pourrait dire sûr au dessus mais c'est contre aussi on pourrait traduire aussi par contre h m assurément car ils se sont ligués contre israël qui s'est lié contre h m ça serait plus logique il ya ce notion de de domination sur et soit à dire presque que israël en fautant affaiblit h m le samedi soit-il et tente de se mettre au dessus c'est une prétention humaine de se mettre au dessus de dieu ce moment là ça devient très grave alors on va voir plusieurs termes ici satan est aussi venu au milieu d'eux parmi eux aussi gamme est un ajout parce qu'ils sont tous venus pour accuser israël et il est et c'est aussi ajouté à eux parce qu'il est le plus grand alors dans les termes du particulier il ya d'abord le premier c'est d'il torah d'il torah c'est le délateur le flagorneur dans ce plus grand délateur au favori lors de tous ensuite on a catégorat catégorat c'est le dénonciateur de tous le plus grand délateur de tous dès que le samedi soit-il dit qu'il venait avec qu'ils venaient tous avec l'accusateur le quatre gars quatre gars qui est ici coffre tête reste qui mêlent à l'est on peut observer que c'est presque un anagramme enfin c'est il ya un changement de la place du du guillemets le du air dans le catégorat et dans le quatre gars alors les mots sont les deux mots sont très très proches et immédiatement et en citation de job chapitre 1 verset 7 et hachem dit à satan d'où viens tu alors avant de continuer on va qu'on va s'arrêter un instant sur le thème quatre gars quatre gars donc était ici qui est écrit ici donc coffre tête rèche guillemets à lève c'est un terme c'est important qui revient souvent dans le soir quatre gars que l'on traduit par accusateur qui peut aussi se comprendre comme éprouveur ou encore déconnecteur mais celui qui coupe le lien qui déconnecte une fois qu'on est déconnecté mais il va se dévoyer par soi même et c'est ça le plus gros de l'épreuve le quatre gars est aussi l'agent de la clipa c'est la coquille c'est l'écorce des forces involutives nourries par ben tous tous les déchets de l'eau notre mauvais penchant qui correspond à l'impureté à l'oppression lequel le quatre gars influent aussi sur la clipa parce qu'on pourrait penser que il est l'agent de la clipa mais en fait il va se servir de la clipa pour éprouver l'âme dans son cheminement et la clipa il ya tout intérêt parce que si il y a faute si il y a expression de mauvais penchant elle va s'en nourrir donc il se sert de cela et que c'est très rusé c'est pour ça que c'est un éprouveur et donc il va se servir de la clipa pour faire dévier les êtres de leur objectif dans le beau et ainsi les déconnecter les clipotes c'est à dire les écorces et coquilles résultent d'un problème d'écologie spirituelle de gestion des déchets mentaux des déchets spirituels ça c'est important pour le contemplatif pour le méditant celui qui pratique l'oeuvre mystique la descente dans les profondeurs mais même la prière simplement et qui suit sa voie spirituelle en quelque sorte le quatre gars utilisent l'augmentation de ses déchets afin de nourrir les clipotes et à ce moment là on est davantage attiré par les clipotes et on devient leur nourriture pour cela ils poussent les êtres à se déconnecter à se disperser à dévier de leur objectif afin d'errer dans l'illusion et l'imaginaire stérile et cet imaginaire est stérile si on écoute abramaboulafia ben en fait c'est c'est le satan et c'est surtout l'invention du narrache dans un monde où il y avait l'unité la transparence la vision directe et bien le narrache passe par le fait qu'il est tenté il a demandé ben en gros de d'imaginer ce que serait un autre monde une autre réalité et en faisant ça il a inventé l'imaginaire le fantasme l'illusion dans tout ça est vraiment entièrement lié il est enseigné que le quatre égards fut très très tôt et cela est signé dans le récit du bérechit selon les maîtres de la cabale selon le zohar c'est marqué par le vav manquant dans le mot méorot dans la genèse et c'est la faille sur laquelle peut s'appuyer le quatre égards et le texte nous dit le texte du talmud le traité du talmud berachot dit qu'il ne faut jamais ouvrir la bouche du quatre égards alors ça il faut s'en souvenir parce que le zohar il va y faire allusion un peu plus loin alors voilà donc donc dieu demande à satan d'où il vient et la question c'est mais le samedi soit-il ne savait-il pas d'où il venait puisque c'est tout il voulait amener à parler l'amener plutôt il voulait l'amener à parler de l'oeuvre qu'il voulait et h&m dit à satan et alors c'est toujours un site on est toujours dans le job chapitre 1 verset 7 satan répondit à h&m et dit de courir ça et là dans la terre alors ça c'est important ce passage c'est là dessus que d'ailleurs abraham aboulaphia s'appuie pour dire que satan est un vent un souffle qui court d'un bout à l'autre du monde et il va disperser le monde pour lui pour abraham aboulaphia lorsqu'on est en train de faire les pratiques d'ascarod des évocations de prières les thérophines les commisements de lettres ou de la méditation simplement on en cherche une concentration absolue être entièrement beau en bas dedans et mais à un moment donné il se trouve qu'on se retrouve ailleurs on est pris par des pensées dispersantes on était emporté et bien en fait c'est le souffle du satan qui court d'un bout à l'autre qui nous a emporté ça veut dire qu'il s'est attrapé sur certaines de nos scories de nous fait de nos failles pour amener vers des pensées imaginaires qui elles nourrissent les kippotes donc voilà le une chose importante qui est abordé ici et de ceci nous apprenons que le peuplement de la terre est délégué à d'autres côtés c'est pas un autre côté mais c'est d'autres côtés c'est une multitude de choses à l'exception de la terre d'israël puisqu'il a dit de courir ça et là dans la terre alors c'est pas à l'héret c'est bas à l'héret c'est dans la terre donc c'est quelque chose est vraiment de l'intérieur c'est beau en lui qui m'excite en lui et il court en donc le passage du satan c'est pas un vent qu'on va sentir il va pas nous décoiffer il va pas envoler les choses autour de nous en revanche il va faire envoler tout ce que l'on a bien classé équilibré intérieurement et ça va partir ça passe par l'intérieur donc c'est c'est vraiment l'ennemi on va dire le perturbateur de tous les méditants contemplatifs pris tout ce qui prie j'ai une simple concentration pour faire leur travail c'est à dire aller vers l'objectif qu'ils se sont fixés beau aller donc l'important c'est pas de le beau finalement c'est d'éviter les pièges de dispersion pour aller le samedi soit il vit que satan voulait dénoncer israël immédiatement hachem dit à satan a tu mis ton coeur sur mon serviteur job et voilà et job année un peu le l'image et l'image de nous tous et l'image d'israël il est l'image de tous les mystiques de tous les religieux de tous les gens qui veulent suivre un objectif qui se pensent correct parce qu'au début job il a toutes les qualités il est il est il est juste il tzadik il est yachar il est droit et les mêmes tam parfait il a toutes les les qualités requises on pourrait il pourrait penser lui même qu'il est ça y est il est stable et que son chemin est tout tracé il va beau sans problème vers le holama bas et il va se il va se trouver totalement dispersé et celui qui va éprouver celui ci ben c'est le satan lui-même ce quatre égards ou toutes les formes qu'on peut trouver qui vont disperser de son chemin et l'éprouver sont très intérieures bien sûr il se passe beaucoup de choses autour de lui mais ce qui se passe autour de nous c'est ce que l'on vit intérieurement car donc as-tu mis ton coeur c'est intéressant tu as tu excité mon coeur et et donc c'est as-tu mis ton coeur parce que c'est ça qui était souvent dit tu portais ton attention as-tu mis ta volonté dessus mais non en fait c'est vraiment le terme l'oeuvre qui est utilisé donc c'est le coeur car nul n'est comme lui dans la terre et c'est vrai que si on regarde bien et à la base dès le premier verset de job on dit mais vraiment il est merveilleux ce job toutes ses qualités il a considéré le moment opportun de lui donner une part qui l'occuperait alors ça on entend quelque chose de très très important pour c'est presque une technique de pour ne pas se laisser emporter dans la direction il a trouvé a considéré le moment opportun de lui donner une part qui l'occuperait ou dont il s'occuperait de sorte qu'il détache sa pensée d'israël et de job pour la même occasion et de tous les êtres en quête de du monde à venir de leur objectif et alors là s'il se passe une anomalie il se passe une anomalie parce que le zoar tome 2 va citer le zoar tome 3 alors c'est ça serait déjà supposé que le zoar n'aurait pas été écrit dans l'ordre dans lequel nous le possédons et nous le lisons maintenant parce qu'il fait juste une citation d'une partie d'une parabole comme si on la connaissait alors qu'on n'a pas on n'est pas censé l'avoir lu parce qu'elle est dans le chapitre 3 alors là c'est ceci il dit ceci est comparable à un berger qui veut faire traverser une rivière à son troupeau etc donc on est censé le connaître alors si vous voulez avoir cette parabole entière il faut aller dans chapitre 3 du zoar page 101 colonne b et là on a le texte cela est comparable à un berger qui s'apprête à faire traverser un fleuve à son troupeau un loup passa par là et menaça son troupeau on va comprendre que c'est le satan 1 le berger était sage il dit que dois-je faire et pourrait tourmenter même c'est accusé le troupeau pendant que je fais traverser les agneaux il leva les yeux évite une chèvre sauvage grande et forte il dit je vais la jeter en pâture au loup pendant qu'ils se battront le contre l'autre et un côté chèvre de monsieur seguin j'enlaverai tout le troupeau et ils seront sauvés de lui et le le soir si vous allez dans le tome 3 on aura l'occasion d'y arriver et j'espère et bien le c'est lié au bouc émissaire qui va recevoir tous les péchés et qui permet au peuple de partir tranquillement parce que les forces du satan sont occupés à autre chose et donc le verset de le zoar tome 3 continue et dit le saint béni soit il fait de même il dit je vais certainement jeter sur son chemin un bouc grand puissant et énergétique énergique pendant qu'il s'en occupera mes enfants traverseront sans qu'il y ait de d'accusateurs de procureurs au dessus d'eux voilà et donc on voit qu'il y a ce lien entre ces ces deux dimensions avec ces deux ces deux histoires on pourrait dire et immédiatement satan s'est occupé de lui et n'a pas accusé israël et ça c'est vraiment toute la chose c'est à dire que satan à sa place dans la création malgré tout il a son rôle si on voit qu'il est éprouveur il court d'un bout à l'autre du monde et son rôle après tout c'est de courir d'un bout à l'autre du monde on provoque un vent un vent de dispersion et c'est à nous et de rester dans notre axe et de ne pas se laisser emporter dans son vent c'est à dire que si pour quelqu'un qui a l'habitude de faire prendre la méditation à te concentrer c'est que parfois on se retrouve dans un livre dans une histoire dans d'autres soucis dans des images etc et on n'est plus beau on va plus notre direction bien ça veut dire que le souffle du châtan est passé et pour que il ne s'occupe pas de nous eh bien il faudrait il faut lui laisser quelque chose il faut lui c'est sa part ça c'est un des grands mystères alors il ya plus il ya de multiples façons de le faire mais il ya un geste qui se fait pour tous les religieux avec un talit c'est fait pour ça vous savez que le talit a aux quatre coins des tzitzit ce sont des franges sont des franges qui qui ont des noeuds etc et en fait avant de faire toutes les prières et même méditation en concentration etc il faut les présenter pour que l'accusateur de châtan s'y accroche et ensuite on lui donne sa place on donne sa part et à ce moment là on est sous le talit et on peut le prier tranquillement l'idée ce serait même que lorsque les pensées parasites et dispersantes reviennent c'est de reprendre les quatre coins de dire accroche toi là et on revient dans l'axe ça permet de d'avoir une belle concentration une belle présence et à ce moment là belle de penser bien et si je pense bien dans la bonne direction on va dire eh bien je soutiens le saint mini soit il et je ne nourris pas l'acquis pas et c'est ça finalement ce que fait l'accusateur c'est de voir si nous nous sommes laissés si nous avons pensé aussi à laisser une part alors ça c'est chacun de trouver son astuce pour laisser une part pendant que je viens il y en a qui font même des offrandes tout ça mais c'est compliqué ça et satan répondit à Hachem et dit est-ce gratuitement que job craint Elohim c'est toujours dans job chapitre 1 verset 9 il n'est pas étonnant qu'un serviteur dont le maître fait son désir le craigne retire ta surveillance de lui et tu verras s'il te craint toujours ou non mais finalement si on regarde job a reçu beaucoup de choses et quelque part il sert d'attracteur au satan puisque le satan s'occupe de lui donc quand il s'occupe de job il ne s'occupe pas d'autre alors cette idée de laisser sa part alors dans la tradition c'est on a vu avec le zoar tome 3 c'est le bouc émissaire qui est chargé qui reçoit tous les péchés qui reçoit tout le mauvais penchant toutes les forces de l'autre côté et qu'on lance dans le désert et l'idée c'est que le satan ne le suit entièrement le suivait comme un seul homme on ne peut pas dire ça comme un seul démon je sais pas et il laisse tranquille le reste ça va se voir dans plein de situations même en psychologie c'est ce qu'on appellera l'enfant symptôme alors c'est terrible comme situation mais lorsque une une famille de généalogie est trop chargé à trop de mots à trop de péchés de ou de plein d'autres choses bien bien souvent on s'aperçoit que c'est un membre de la famille qui prend le plus il ya une sorte de prise de terre de paratonnerre c'est vrai qu'il va souffrir il va arriver les pires problèmes mais au moins il aura la satisfaction s'il y pense et s'il accepte et bien de que il le sauve il aide à la libération de les autres membres de sa famille alors ça c'est cette façon de se donner c'est un don c'est un acte alors niveau plus grand c'est un acte messianique parce que il ya deux messie dans la tradition fils de joseph et fils de david il y en a un qui est guerrier c'est à dire qu'il va repousser le mauvais penchant donc ce côté guerrier mais l'autre va l'attirer va prendre sur lui on pourrait dire tout le péché du monde toutes les forces il va prendre toute la souffrance pour en libérer le reste on voit ça c'est les deux aspects et on pourra dire en fait c'est le messie symptôme et le messie guerrier mais c'est un symptôme d'ailleurs c'est le cas de le dire et et donc on va voir qu'il ya même une part de la semence d'abraham qui doit être donnée au satan pour laisser tout le reste ça c'est dit dans l'électricité ça s'appelle un fusible pour même considérer que la maladie est un fusible dans la maladie machal c'est un vide un vide profane pour attirer le mauvais penchant et pour sauver tout le reste mais c'est un sujet difficile et il est dur à aborder parce que celui qui se qui sort de paratonnerre n'est pas très content d'entendre d'entendre ça 1 c'est c'est dans la vie on l'a tous connu il est des gens quand ils achètent une télé quelque chose ne marche pas c'est ils attendent une raison ça arrive pas ça fonctionne jamais en fait il faut au lieu de dire mais qu'est ce que j'ai fait mais il faut dire si ça m'arrive à moi ça va pas un autre et c'est une façon de philosophie difficile à accepter pour beaucoup alors il n'est pas étonnant qu'un serviteur dont le maître fait son désir le craigne retire ta surveillance de lui tu verras qui s'il te craint toujours ou non donc en gros c'est il ya cette notion de surveillance de deuil de dieu c'est comme si dieu avait enlevé son regard de la personne vient et voit en période de contraintes lorsqu'une part est donnée à ce côté pour qu'ils s'en occupent il s'en va en la suivant entièrement non il ya quelque chose de salvateur il faut que ceux qui voient le bouc émissaire partir une fois qu'ils ont mis tout ce qu'ils ont à mettre dessus il faut qu'ils remercient de d'endosser une telle charge parce que le fait pour eux et de même si on constate autour de soi que quelqu'un a pris à notre place il faut pas dire où je m'en sors bien le remercie on peut remercier pour ça merci de m'avoir fait pas tomber sur moi mais aussi il faut penser à remercier celui qui a reçu la charge c'est très important aussi il s'en va en suivant entièrement de même on sacrifie un bouc le premier jour du mois et à yom kippour à roshana et à yom kippour afin qu'ils soient occupés et qu'ils laissent ainsi israël dans son royaume dans son malcourt tranquillement et qu'ils puissent parce que sinon c'est pas possible que si on est on est chargé de temps de problèmes de généalogie de maladie de remords de mal être de péché on se dit c'est fini je peux plus avancer alors là l'acte d'amour c'est ça qui était dit dans le texte j'y vois de l'amour et bien c'est d'arriver à faire déporter un peu l'énergie pour nous permettre de nous relever de marché notre cerveau c'est très bien faire ça lorsque l'on est pris dans un problème très très difficile qui nous hante qui nous prend la tête vraiment eh bien il n'y a rien de plus salvateur que le sommeil le problème n'est pas réglé mais quelque part le cerveau a trouvé une solution pour envoyer l'énergie ailleurs pour que lorsqu'on se réveille il ya toujours le problème mais on va pouvoir l'aborder différemment sans la même charge et sans la même intensité et en donc de même on sacrifie un boucle voilà ça on a vu le temps est arrivé doté cette part de l'autre côté et de toute la descendance d'abraham comme il est écrit voici de prélever cette part on est plutôt doté c'est de prélever cette part d'autre côté de toute la descendance d'abraham comme il est écrit là c'est une citation un peu obscuré mais il faudrait rentrer plus en profondeur mais c'est dans genèse chapitre 22 verset 21 mais à 1000 cas a enfanté elle aussi out son premier né mais il va représenter la part de l'offrande vient et voir quand il a dit de courir ça et là dans la terre il a demandé à hachem d'exécuter le jugement sur les enfants d'israël parce qu'il avait un jugement contre abraham qui le réclamait au samedi soit il en voir effectivement la quatre égards où satan avait repéré un jugement qui fait l'accomplir contre abraham et qui n'a pas été fait et le réclame au samedi soit il en voir que ce que c'est parce que le jugement n'a pas été exécuté à l'encontre d'isac lorsqu'il a été offert sur l'hôtel et qu'il aurait pas dû échanger l'offrande qu'il avait préparé sur l'hôtel contre une autre en gros ben c'est c'est isaac qui devait qui devait servir en fin d'enfant symptômes tout prendre cette charge là et puis il est remplacé par par un animal à ce moment là qui va prendre cette charge qui sera sacrifié c'est ça il ya un côté de d'éléments sacrifiés ont sacrifié une partie du troupeau un élément du troupeau pour sauver tout le reste du troupeau c'est ce que nous dit la parabole du zoar comme il est écrit on ne les changera pas ça c'est dans le levitique chapitre 27 verset 10 parce qu'isac était déjà sur l'autel donc on ne devait pas les changer c'était lancé peut plus l'arrêter et il n'a pas été consommé en tant qu'un sacrifice pourtant aucune punition n'a été porté à son encontre et là le quatre égards où le satan n'est pas content il n'a pas eu sa part il a demandé cela au samedi soit-il de même qu'il a demandé un jugement pour la vente de joseph et cela pendant de nombreuses générations voilà alors c'est c'est pour ça c'est que c'est une dette qui se cumule de génération en génération tout cela il a requis par le pied du jugement alors cette idée de génération en génération on pourrait parler de généalogie directe mais c'est aussi le guilgul la migration de l'âme après qu'isac a été et été sauvé et que son offrande ait été échangé le sémé soit-il à préparer ceci pour l'accusateur pour le quatre égards pour sa part voici milka a enfanté elle aussi out son premier nez et out et bien c'est une part de compensation et là il nous dit ici il vient pour prendre sa part de chaque semence d'avoir et le il est c'est le c'est l'accusateur vient pour prendre pour sa part de chaque semence d'abraham afin qu'il reste de l'autre côté c'est à dire voilà si l'accusateur a reçu sa part il reste à sa place il a trouvé sa place reste à sa place mais si on lui donne pas cette part il va venir à chercher et là ça peut être encore beaucoup plus douloureux pour l'ensemble du troupeau on va dire ce moment là eh bien il faut que à chaque fois il est donné une part et là c'est pour ça que je parlais d'enfants symptômes de fusibles etc mais on parlait de troupeaux il ya mille façons de penser à ceci tout vient avec le jugement tout comme il c'est job avait jugé il a été jugé job était l'un des conseillers de pharaon alors ça c'est il faudrait aller voir le talmud de sota page 11 qui parle de ceci ça serait en fait une des causes du problème de job lorsque pharaon se dressa contre israël et voulu les tuer job lui a dit mais ça c'est pas directement dans la bible non prend leur argent et domine leur corps pour des travaux forcés mais ne les tue pas ça c'est plus tamudique le saint ministre soit-il lui dit je jure par ta vie que tu seras jugé avec le même châtiment ça serait c'est la cause que l'on donne pour pour laquelle tout s'est déclenché comme ceci pour job et les boîtes parfait intègre juste il avait cette charge intérieure c'est pourquoi il est écrit mais envoie donc ta main touche à ses eaux et à sa chair et c'est job chapitre 2 verset 5 il était jugé comme il avait jugé bien qu'ils craignent le saint ministre soit-il en toute occasion parce que c'est vrai qu'il était quand même un exemple aussi et pourtant non il y avait quelque chose à arranger alors vient et voit c'est pourquoi il est écrit mais que son âme soit préservée donc ça touche le corps n'est pas pas l'âme c'est toujours job chapitre 2 verset 6 il a reçu la permission de dominer sa chair car tel est le secret du verset la fin de toute chair est venue en face de moi ça c'est genèse chapitre 6 verset 13 et il a été expliqué est venu en face de moi assurément il s'agit de la fin de toute chair et non de l'esprit de la roi c'est le terme qui est utilisé il a été expliqué qu'il s'agit de la fin qui vient du côté obscur comme il est écrit il a mis fin à l'obscurité et scrute tout l'horizon ça c'est ma façon de le traduire c'est job chapitre 28 3 parce que le terme tard tard l'est tard l'est bien sûr ça peut être est ce que tu le tout du tout mais t'as relé cette terre terre lettre c'est le bleu azur c'est la ligne azur de l'horizon il n'y a pas de fin pour toute chair car il ya une autre fin qui est la fin des jours ou de la droite alors là le texte de fait un jeu de mots c'est dans la c'est une citation de daniel chapitre 12 verset 13 1 parce que la notion de fin des jours c'est que quête à yamin alors c'est la fin des jours mais yamin c'est la droite aussi alors on peut lire de deux façons et ça va donner une dimension au texte car il dit alors car il ya notre fin qui est la fin des jours qui est la fin de la droite celle qui est l'autre fin du côté gauche qui est obscur là ce texte comprend mieux ainsi alors ça c'est un peu particulier parce qu'on aurait tendance à côté droit c'est récède côté gauche c'est que vous radon y aurait côté bon côté mauvais c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut le voir il ya cette dimension séphérotique et puis il ya une dimension une autre forme de dimension qui partage l'opposition de la de la lumière et de l'obscurité et on dit que la droite c'est l'extrémité de la lumière et la gauche et l'extrémité de l'obscurité des ténèbres dans de l'obscurité ce rochex et c'est obscur il a donc reçu la permission d'y affliger ses os et sa chair du côté gauche et là ils reprennent le texte toujours de job chapitre 2 verset 3 mais si tu m'excites en lui pour le ruiner grottis de l'ont ou alors je dis marqué ruiner toi j'ai dit jeudi engloutir mais ça marche aussi si c'est le cas il a donc été puni sans le mériter uniquement à cause des propos de l'accusateur qui l'a provoqué est retourné au contraire tout n'a été fait que selon le jugement c'est à voir s'il n'y a pas il ya toujours une cause aux effets il y ou c'est l'un des copains de job lui avait dit c'est toujours dans le livre de job c'est c'est le chapitre 34 verset 11 car il rendra à l'homme ce qu'il aura fait et il fera il faudra trouver à chacun selon sa voix non il y aura cette option de cause à effet il n'y a pas de jugement qui tombe comme ça par hasard il ya des épreuves mais même l'épreuve ne tombe pas par hasard comme nous l'avons dit tel qu'il a été décrété tel il a été décrété contre lui l'expression il dit gazaar dans une autre paracha elle est des prises dans le présent sens de circoncire pourtant il dit mais tu m'excites en lui pour le ruiner gratuit gratuitement il n'est pas écrit mais tu m'excites à le ruiner mais tu m'excites beau en lui ce qui signifie ce qui signifie dans son date dans sa connaissance et c'est la connaissance du bien et du mal c'est la connexion que l'on a en soi avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui va nous faire passer d'un côté à l'autre en effet il pense que tu m'excites est comme ce qui est dit alors ça c'est dans le dans le chapitre dans job chapitre 10 verset 3 et à éclairer le dessin des méchants de même ils séduisent de leur bouche de leur langue ils le trompent ça c'est le psaume chapitre 70 et 18 verset 36 sur le 70 18 et là ça nous rappelle la citation du talmud brachot que j'ai cité ces pages 19 comme à il ne faut jamais ouvrir la bouche du quatre égards quoi qu'il arrive et le séduisir de leur bouche ce ce n'est que par leur bouche qu'il en fut ainsi et il fut séduit donc l'importance de la parole là aussi rabbi abba dit tout cela est exact mais j'ai aussi appris qui nous a été enseigné il monte et accuse peut-il requérir oui car c'est un vieux roi insensé comme il est écrit mais mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé c'est l'ecclésiaste le coëlette chapitre 4 verset 13 il peut donc requérir contre l'humain quelle année la raison parce qu'on lui fait confiance en ce qui concerne les actes ou les actes humaines vient et voit cela concerne le jugement individuel mais en ce qui concerne le jugement du monde il est écrit et hachem descendit pour voir ça c'est genèse chapitre 11 verset 5 ce qui veut dire que en excité en lui concerne les individus on va être on va sera éprouvé individuellement bien qu'on fasse partie de collectivité mais si ça correspond correspond à une collectivité le monde quoi alors ça c'est hachem qui vient voir lui même donc c'est son oeil qui arrive on ne lui fait pas confiance alors à l'accusateur 1 au satan cela reste entre les mains j'ai rajouté du samedi soit il parce que sinon la phrase difficile à comprendre car il ne veut pas détruire le monde selon la parole de l'accusateur les quatre égards dont le désir est toujours de détruire c'est à dire quoi qu'on fasse l'accusateur va toujours pousser à la destruction alors c'est pour ça qu'il y ait nécessité d'intervention du samedi soit il pour ralentir quand même les effets donc on peut quand même demander au samedi soit il d'intercéder si vraiment la force du quatre égards est trop forte comment le savons-nous parce qu'il est écrit il a mis fin à l'obscurité et scrute l'horizon ça c'est le genre de tout à l'heure du chapitre 28 c'est à dire qu'il cherche à tout détruire jusqu'au bout jusqu'à tout soit tout soit aplané et c'est la signification de la fin de toute chair est venue à ma face ça c'est toujours genèse chapitre 6 verset 13 est assurément venu pour détruire vient et voit il y eut un jour les fils d'élohim vers se présenter devant hachem c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est job chapitre 1 verset 6 comme cela a été expliqué car ce jour-là deux côtés se présentèrent devant le monde tout ce qui se présente devant le samedi soit-il avec repentance et bonne action mérite d'être inscrit c'est vraiment écrit et l'orientation de écrit dans le livre de vie un qui pourrait c'est vraiment la notion d'écrire dans le livre de vie et parce que c'est le terme où est ce qu'il est c'est le terme à actir art il est actif qui est écrit dans ses têtes écrit c'est inscrit mais je marque c'est écrire donc le signal mérite d'être inscrit ou écrit sur le côté qui est la vie rain qui fait ressortir les effets de la vie et quiconque est de son côté est donc l'accusateur il est inscrit alors de la chaîne pardon et est inscrit pour la vie tous ceux qui viennent avec de mauvaises actions sont écrits ou inscrits sur l'autre côté qui est celui de ma vête la mort on l'appelle ma vête mort et en lui réside la mort ce sont les deux côtés donc lumière vie et obscurité mort c'est pourquoi même certains commentaires peuvent dire que le quatre gars est à la fois l'ange de la vie l'ange de la mort du bien et du mal tout il va passer d'un à l'autre c'est même quasiment la même énergie depuis ce jour de côté existe vie et mort certains sont inscrits du côté de la vie d'autres est fait du côté de la mort parfois le monde se trouve au milieu alors c'est un équilibre entre les deux un seul individu alors ça c'est important mais c'est pas trop assez grave et avoir des espérants un seul individu peut faire pencher la balance dans le monde tous peuvent être debout et s'inscrire du côté de la vie mais si un individu méchant fait pencher la balance dans le monde tous sont inscrits vers la mort alors mais il faut quand même que je pense cet individu est quand même une force de méchanceté est importante on a peut être vu dans l'histoire avec des dictateurs et qui ont basculé fait pencher le monde du côté de la mort c'est vrai que c'est un seul qu'il a fait et alors on va terminer cette fois on s'arrêtera ici au moment où le monde était au milieu l'accusateur a voulu requérir c'était déséquilibré éprouvé pour voir si ça tenait bien l'équilibre immédiatement il est écrit alors ça c'est à nouveau la citation de job chapitre 1 verset huit as tu mis ton coeur sur mon serviteur job apporter as tu porté ton attention sur mon serviteur job car nul est comme lui dans la terre dès qu'il fut écarté le quatre égales accusateur l'a immédiatement un quart attaqué c'est la redécure on va voir c'est que dès que job un peu comme le la chèvre a été écarté du troupeau immédiatement l'accusateur l'a attaqué et ça explique beaucoup de choses sur l'histoire de job par conséquent nous apprenons qu'un humain ne doit pas se retirer de la multitude se mettre à part afin de ne pas être écarté et de ne pas être accusé d'en haut alors on va arrêter ici et donc le lien du texte se trouve dans la description ci dessous et bien allons serein jusqu'à la prochaine paracha 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3